Allez bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de haricots. Alors plus précisément du hariconin, du filet pongo que je produis depuis plusieurs années maintenant et c'est la variété sur laquelle je mise principalement dans mon potager pour ma démarche d'autonomie alimentaire même si je produis également d'autres variétés de haricots. Ici vous êtes sur mon avant-dernier semis, c'est à dire que celui-là c'est mon cinquième semis de l'année et j'ai également un sixième semis qui est en route et qui commence à peine à rentrer en floraison. Donc voilà, bah écoutez, je vais aller vous montrer la petite récolte que je viens de réaliser ce matin. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez également plein de renseignements complémentaires sur cette production, sur ma manière de le cultiver, sur comment je m'y prends pour obtenir de bons résultats. Et voilà, donc vous avez sous vos yeux la fameuse cueillette de haricots de ce matin. Voilà, donc on approche de la mi-septembre et comme vous pouvez le voir, ça me fait encore une belle cueillette. Et puis j'en profite également pour vous montrer ce matin ce que j'ai dans mon panier. Donc toujours quelques tomates, même si pour les tomates c'est une année compliquée, j'arrive encore à en récolter. Et c'est reparti pour les radis de mon côté, donc tout ça je vous l'explique dans le descriptif de la vidéo. Et donc je vous fais profiter de ce spectacle-là, voilà. Et voilà mon tout dernier semis de cette variété haricots d'un filet pongo. Donc là ça commence à peine à rentrer en floraison. Donc on approche de la mi-septembre, je peux espérer encore faire de belles cueillettes. Voilà, donc en multipliant les semis tout au long de la saison, je me donne les chances d'avoir des récoltes plus régulières. Et puis également de mieux gérer mes récoltes en termes de conservation. Et bien écoutez, je vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.